pas le modeur préféré de mon modeur n'hésitez pas à aller voir sur son twitter si jamais vous avez besoin de n'importe quel type de modage face à Asura Jean un local toujours avenue d'ici Lyon je me souviens d'ailleurs de Gayfru Battle. Mesdames et messieurs on part sur donc Diglypuff contre Rob évidemment Diglypuff de Jean qu'on connaît très bien en tout cas de manière locale donc un match up qui va s'avérer assez comment dire on a des personnages un personnage assez lourd face à un personnage assez léger qui va avoir assez de gens à se déplacer en l'air mais l'autre qui va envoyer de grosses hitbox pour l'empêcher de trouver ses ouvertures on a un jeu de Tuffy qui va être intéressant mais Digly a l'air d'être aware et de savoir la récupérer afin de jouer à son avantage sur Kalos une map très grande où Moodoo va pouvoir servir plus longtemps mais Rob aussi et c'est ça le problème c'est que Rob va servir bien plus longtemps que Moodoo plutôt un match qui commence avec déjà 103% en faveur de Pigeon Lunaire en tout ce site des Patrolo-Hop et c'est un nerf qui a encore dû sortir de l'emmerde le nerf qui va être une arme de guerre dans ce match pour notre Pigeon Lunaire parce que ça lui permet de sortir de plein de situations Oula on a pas réussi à avoir l'aride sur cette edgeguard on vient appuyer parce que c'est le moment où il faut le plus appuyer avec Moodoo si on veut essayer de gagner contre ce Rob donne-t-il pas de follow-up on vient passer par le on met sur la pression sur le chute ça sera safe le side B sera trouvé derrière le nerf en réponse qui va envoyer de l'autre côté on vient chercher dehors le fer pour sortir de l'emmerde qui permet de respirer un peu et hop c'est vrai que le gros backer le gros backer de Rondoudou qui fait un petit power de incroyable qui permet de prendre l'avantage dans une game qui au début n'était pas forcément donné Jane qui vient appuyer sur le fait qu'il est mieux aussi et on a un ascendant en sa faveur le nerf qui va venir toucher heureusement ça n'est pas 150% on voit que Kalo sert pas mal pour la survie par contre il faut pas subir cette pression il faut pas mal la subir en tout cas parce que Jane l'effectue très très bien encore un nerf qui viendra enfin prendre la stock 159% sur Diglypuff pour vous assurer que c'est très très tard pour prendre une stock Diglypuff attention on vient donc avoir ce centre de terrain pour Jane Jane qui a toujours une sacrée avance on peut faire quand même assez attention face à Rob Rob qui a un bon damage input et il suffira de trouver de bonnes phases mais Jane ont l'air d'être en raccord ohlala on pensait avoir quelque chose dans ce désat mais ça sera en faveur de Rob Rob qui est quand même toujours très à retard la pression sur le shield droit, jump nerf et préter les prendre du recul sauf que ce commit va lui coûter très cher encore un coup de la part de Jane et le fer va venir prendre la stock on a jonglé avec son adversaire toujours un gros retard signé de la part de pigeon lunaire il fait pas ses affaires attention on est sur le centre de terrain, un doner qui est bien trouvé, pas de follow après le side b le shield qui produit cette pression, encore un doner la Rob qui se laisse un peu avoir sur plein de choses notamment oh bah comme par exemple ce dodo et là heureusement on arrive à se remuer et non parce que le reste va venir à temps et c'est une première game en faveur de Jane qui a l'air d'être pour l'instant assez unilatéral même si on a vu des phases de pigeon lunaire qui ont mis à mal Jane même si on a les outils du côté de Rob afin de répondre à ce manque de réponses qu'aurait d'Iglipoff apparemment et ben on s'en sort largement du côté de Jane notamment en jouant sur la pression qu'on effectue sur le bouclier afin de pousser son adversaire à l'erreur on a vu on catch beaucoup de saut, on catch beaucoup d'options de panique en dehors de ce bouclier comme quoi rester sous son shield n'est pas forcément une des meilleures positions face à Duclipoff qui a des coupes vachement safe sur le shield qui va pouvoir jouer le rps 2 assez facilement pigeon lunaire qui va devoir trouver une nouvelle stratégie à la fin de son stress de Duclipoff Jane assez confiant sur ce set pour le moment on ne s'en ressent pas de stress chez le joueur et là tracé serein là face à pigeon lunaire qui est en train de s'ambiancer il faut bien rester confiant réfléchir à une stratégie à une nouvelle approche et surtout à de nouveaux moyens défensifs pour l'idée de se retrouver coincé dans ce shield et du coup à devoir jouer sur une mobilité réduite parce qu'une fois que vous avez shield bah non si vous le perdez vous bougez plus comme maintenant mais euh... oh les gens... ah non bah non il veut tenter son gros combo tiktok ça ne marchera pas hélas et du coup on a déjà mis 50% sauf que ce logo va rater ça sera en faveur de Rob, quoi que lunaire on prend le contrôle de terrain, on vient chercher non, on arrive toujours pas à s'en sortir cependant pour pigeon lunaire qui va essayer de passer par la voie désert l'atterritage sur la plateforme et pas forcément de bonnogueur encore un sonner oh c'est difficile pour pigeon lunaire de s'y retrouver mais oui on sait pas vraiment ce qu'on fait mais en tout cas June a l'air de bien mener à temps qu'on donne un petit flash attaque un pair de bons dégâts super figé et June qui va prendre du recul par la gauche va revenir sur la plateforme hop jump back et on revient ensuite directement avec un jumping fair encore un fair on vient chercher dehors oui de donner oh ce sera le back air back air qui vient prendre la stock vachement vite c'est du plus jeune lunaire qui est très hors d'air en vrai sur PS2 face à ronde rouge on peut rapidement tuer mais il va falloir toujours une bonne ouverture ce grab sera pas de bonnogueur lunaire qui va venir trade pas de upper l'air d'autre sort à bonne pour Dean un peu pressé du coup des pigeons lunaire et on passera pas parce que le grab viendra attraper le dash don't throw upper attention je n'arrive pas pendant ça à retoucher le sol qui va absolument passer par le haut qui va venir taper ronde rouge ça sera puni et ça sera une stock qui reviendra à pigeon lunaire avec toujours un retard heureusement ça ne fait pas par contre on dort bien on dort un peu trop d'ailleurs oh pas de glitch suffisante je trouve pour un ronde rouge qui était qui était en train de dormir enfin reste raté enfin reste qui a touché mais qui était en lag on revient par le haut évidemment back air pour gagner un peu de distance on revient toucher ça en fait le back air de Dean sera là pour l'accueillir on a toujours hein cette bonne couverture en tout cas on sait où ce grab peut aller et on est toujours là au bon endroit au bon moment en plus la pression sur le ship de manière très safe de la part de notre Dean a l'air de bien fonctionner nerf fer Dean qui revient directement à la charge sans prendre le temps de reset un neutral oh le back air qui va venir toucher Dean heureusement il n'a rien à revenir et à trouver son fer ou son nerf on se fait un nerf side B qui n'ira nulle part on peut respirer des côtés de pigeon lunaire mais pour combien de temps ? parce que la pression à 183% commence à se faire ressentir on a trouvé la toupie pas le back air parce que Dean il sera venu taper avant et on l'avait senti hein la tension de back air et là maintenant il faut gagner le centre d'honneur d'honneur qui envoie si loin qu'il aurait cru il a fallu le back air sur la ride de roll c'est Dean qui a toujours un gros lead si je me trompe pas et on remet les choses et les compteurs à zéro avec ce smash et maintenant on va jouer assez et vas-y du côté de Rob forcer le connu du côté de Dean et on couvre des faces comme ça la première a trouvé Dean va trouver son side B fair dash attaque une bonne phase d'avantage qui lui permet de resserrer des pourcentages side B sur le shit qui sera safe et le nerf retreat ne viendra pas catch mais l'idée était bonne ce moment on a suffisamment back dash on est aware du côté pigeon lunaire fair fair nerf pas de follow up la tech chase ne marchera pas il va garder ce rob sur le côté rob qui va encore une fois choisir la voie des air qui va être la plus simple gagner la plateforme le nerf qui va venir être interrompu par un autre nerf celui d'oréau biglipuff biglipuff qui a cette toupie désormais qu'est-ce qu'on cherche on cherche à trouver ce nerf ensuite il take chase qui va pas être luna dash attaque sur le shield sera safe apparemment en tout cas pas plus oh la 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 le trade qui va pas du tout faire les affaires de Dean il faut qu'ils reviennent parce que là on est en situation de danger la toupie qui va venir appuyer sur les choses bouge pigeon lunaire qui garde très bien très bien trouvé sur l'air dodge mesdames et messieurs c'est une égalisation 1 partout dans un but de 05 dans ce début de pigeon lunaire contre Dean on en donne du fil à retordre à ce rond-doudou on en donne on a trouvé de bonnes réponses notamment le fait d'être un peu plus évasif de moins paniquer out of shield voire même de moins utiliser le shield parce que sous pression d'un rond-doudou sur le shield c'est pas forcément les positions que tu souhaites avoir tandis que nos joueurs font leur pick et ban avec la fameuse tablette installée par le régisseur honorable voilà on le remercie encore une fois n'hésitez pas si vous avez besoin d'un régisseur honorable fx honorable fx fuck honorable c'est évidemment un partout un partout dans un match où on est assez sérieux assez sérieux parce que chacun à son tour on va trouver de nouvelles solutions est-ce que maintenant sur cette game 3 on va être capable de trouver des solutions sur le long terme en tout cas sachez que Smash Ultimate est un cycle d'adaptation où tu révises ton gameplay en constamment et que du coup on n'aura jamais la réponse tant qu'il ne sera pas arrivé à la dernière game oui c'est vraiment en tout cas de grosses habitudes et ça commence comme on dit messieurs kalos qui est un choix le djinn qui assume son choix de voir la forme de grand map qu'on se lit plus longtemps qu'on laisse le promis afin de aussi pouvoir avoir plus d'espace aérien et de plateformes sur le côté c'est pas vraiment de gros avantages d'avoir ces plateformes nous demanderons à djinn directement en faisant une démonstration dans cette partie en tout cas des pourcentages assez serrés une légère avance quand même en fusion lyonnais qui n'empêche à 87% on devient éligible à la mort tandis que on essaye de revenir jinn qui vient très bien traquer on reste en dehors de la burst range et on arrive à punir c'est très bien joué de la part du joueur lyonnais qui continue à maintenir fusion sur le côté on vient à se mettre sur la ligne de drift et c'est très bien d'attraper d'ailleurs dans cette ligne de drift encore à faire et oui et là messieurs c'est une première stock prise en faveur du joueur lyonnais il va falloir maintenant capitaliser un maximum et c'est ça commence dès maintenant 95% on avait la ride mais le nerf viendra la burst range de Rob sera meilleure peut-être du coup la prise de ride c'est pas forcément nécessaire oh la toupie on va pas avoir de follow-up plus que ça on va essayer de mettre le bac 1 en couverture mais la toupie il maintient tout à très bien de son côté le donner pour sortir des emmerdes on resserre les étaux et on vient chercher sur cette plateforme attention parce que c'est bien complexe de trouver une ouverture maintenant pour Rob qui est toujours au trésor retard et pourtant sur ton 5% sur Rondodo il s'agirait de trouver quelque chose afin de mettre fin à tout ça attention ok le petit c'est donc un un contrôle du terrain qui revient entre les mains de DQF ok le grave qui est très bien trouvé pour remettre au dehors on tente d'intégrer avec la burst range avec le nerf et enfin on va lui s'attirer normalement le bac à ce qu'il essaie il aura essayé de le punir et il n'y aura pas de la punition cependant ce bac est la fin de la stock et là enfin on prend une stock à jean mais sans il ne coûte pas grand chose il manque vraiment rien à jean pour prendre la stock sur ce trade et oui là on était à une zone de pourcentage et aussi à une zone du terrain vous pouvez se permettre de jouer le trade pour jean et on l'a fait on a pris de la stock on a toujours cette avance ouf le shield qui commence à à peiner à se montrer comme que jean lui parfois est toujours bien là on grosse main pour le pigeon lunaire on trouve des unes des phases pas si longtemps que ça parce que évidemment les tech chase de jean sont toujours aussi bonne et en plus on a un espace à contrôler rien qui est très très bon on vient chercher loin ok on est bien de revenir par le haut comme d'habitude c'est la meilleure des solutions et les backers pour gagner de l'autre côté sous que jean sera là à la réception sur la plateforme le nerf la burst range on y était dedans on en a profité du côté des pigeons lunaires side B nerf pour envoyer dehors attention ouh on a tenté le leg strap ça ne marchera pas le up smash ne tuera pas par contre on remonte très très bien du côté de pigeons lunaires oh c'est passé pas loin et pourtant allez le cerquet très bien trouvé pas de tech chase favorable on a quand même le grab donc en fait si c'est favorable maintenant on vient enfermer sur la plateforme le nerf toujours pour taper devant et derrière très efficace ok encore un nerf et la waouh la dia il sera mauvaise c'est une game pour asura jinn sachez que ce n'est pas terminé nous sommes en b au 5 rien n'est joué on a vu qu'on était capable de remonter malgré les difficultés pour pigeons lunaires tandis que jinn par contre a toujours ce contrôle aérien qui est assez effrayant assez effrayant d'être capable de mettre autant de hitbox partout de hitbox partout alors que la burst range de Rob serait censée faire pallir n'importe quel rondoudou ou de faire passer de rose à blanc mais non mais non mais non non c'est bien c'est en rondoudou qu'il y a le lead vraiment on sait juste placer au bon moment au bon endroit on a aussi cette facilité enfin cette facilité mais cette clairvoyance de voir les déplacements de voir les volontés de pigeon lunaires on repart pour cette quatrième game est-ce que jinn va réussir à mettre un point final à ce BO ou alors est-ce que pigeon lunaires va réussir à défier le lyonnais en tout cas avec un combo comme ça avec des plus de 7 c'est sûr mais les jetons enfin jinn a des choses comment dire il a des choses à nous dire vis-à-vis de ce set et il a l'air d'être bien déterminé à le à réitérer ce qu'il vient de nous faire je n'ai pas réagi si fort que ça et je pense que c'est vachement compliqué comme phase de la part de jinn avec un combo il finit en sûrement sur sa chaine n'hésitez pas ultimate djinn pour aller revoir ce combo vous aurez vu au spike pour la première fois et lui si vous disiez que maintenant on a une belle avance pour jinn par contre ça peut être pas très davantage jinn à 98% mais le smash ne va pas dire que jinn on est pas loin de la mort et c'est bien dangereux il vient se raccrocher qu'est-ce qui va être choisi dans cette place de trap le notre un get-up avec un montagne oh je suis serré mais heureusement pour jinn on arrive à passer et même à verser les positions pour essayer d'atterrir et encore la mort qui va avoir jinn le laser qui ne tutura pas 132% sur libre autant quand il appelle rondoudou c'est un miracle voilà en tout cas c'est une très très bonne gestion du désavantage que nous propose jinn pour le moment il y en a qui est très bien on a récupéré cette pupille qui nous jette oh il y avait une livée dans tout ça dommage que ça ça vienne pas connecter le black air par contre il viendra bien prendre la stock on est dans de grosses difficultés pour pigeons lunaires parce que même si on arrive à prendre une stock maintenant d'ailleurs ce nerf ne viendra pas prendre la stock mais même si on arrive à prendre une stock maintenant à jinn il reste tellement de chemin à remonter c'est que c'est complet la gestion de désavantage je la marre de qu'il est vachement étonnant bon bah je pense que jinn connait bien ses combos et que là on peut oh pardon qu'est ce que j'ai fait le nerf ouais bah tant pis pour j'ai curse jinn c'est pas grave ça arrive et du coup jinn perçait la stock on était pas loin d'un combo 0-12s d'une des plus grands que jinn a proposé on va dire que faire du haut ton truc pour ouh bah lui aussi c'est faire du 0-12s heureusement ça va pas passer parce que on a une très bonne remontée on se propose non ce match est un peu terrible le nerf frère attention on vient coincé sur le côté on tente de ré-atterrir et non c'est un nerf il ne reste pas en réponse on arrive pas à passer c'est compliqué pour pigeon lunaire qui a du mal à se frayer un chemin on va essayer de passer par la voie des airs mais on est au air ouh oh c'est ce moyeu là pour protéger jinn mais là on va trouver la donce on a le contrôle du centre qui est très intéressant qui est très important de le préserver et là 122% l'espérance de ouais on a pas beaucoup de on peut pas espérer survivre longtemps surtout ok donthrow la classique qu'on vient emmener sur la plateforme le sideb qui va venir être interrompu par le fer on peut trouver de quoi tuer le lendemain oh ce backer qu'on l'a vu commencer à sortir mais trop de frame mode au start-up dink l'a trouvé le nerf off stage attention est-ce qu'on va réussir à tuer on l'a récupère j'ai eu un peu de mal mais on va pouvoir jouer avec un trade favorable on le dit oh la 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 en clé c'est faire monter les stocks et c'est pas forcément de bonne augure parce qu'avec une bonne phase de la barre de robe prendre un trade ou ce nerf pour pigeon lunaire et c'est la game mesdames et messieurs c'est un 3-1 je pouvais les voir de chez AstoraCorp qui malgré une remontada que nous proposait pigeon lunaire et bien Jean a su mettre fin au match avec un bon trade enfin c'est pas un trade mais il y avait une volonté